Dans cette vidéo, on va voir comment bien évaluer le prix d'un fonds de commerce lorsqu'on veut racheter un restaurant, comment bien l'évaluer. C'est parti ! Il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en compte, mais avant cela, il faut surtout bien savoir quelle est votre intention à vous en tant qu'acheteur. Est-ce que vous voulez racheter un fonds de commerce pour, grosso modo, le maintenir tel quel, faire le même business, donc l'idée c'est de vous assurer que le business tourne bien, le commerce est bien géré, donc du coup quand vous allez le racheter, vous, vous allez juste vous occuper de la gestion et laisser tourner comme ça de la même façon, faire les mêmes produits, viser la même clientèle, ainsi de suite. Donc est-ce que vous êtes dans ce cas de figure ou est-ce que vous, au contraire, vous êtes dans l'autre cas de figure qui est, voilà, je veux juste racheter en fait l'établissement, c'est-à-dire le fonds, mais en réalité le chiffre d'affaires, la clientèle, ça ne va pas être la même chose, ce n'est pas le même business, ce n'est pas les mêmes produits que je vais vendre, tout va changer. Et donc là c'est une autre logique, c'est une autre approche. Alors si vous êtes déjà dans la deuxième logique, c'est-à-dire que vous achetez un fonds de commerce simplement pour avoir un emplacement, créer une nouvelle carte, de nouveaux produits et attirer une nouvelle clientèle. Dans cette logique-là, il va falloir déjà définir votre emplacement. Est-ce que l'emplacement qui vous intéresse, est-ce qu'il correspond bien, est-ce qu'il est qualitatif ? Alors il y a plusieurs critères qui définissent un bon emplacement, par exemple s'il y a beaucoup de concurrence ou pas, s'il y a un gros potentiel client qui correspond à vos tibles que vous visez, enfin bref, il y a plusieurs critères. J'ai fait une vidéo, comment trouver un bon emplacement, donc dans la restauration le lien apparaît juste au-dessus. Ensuite, deuxième élément, comparer, c'est-à-dire que, admettons vous avez trouvé un emplacement, vous estimez qu'il y a les différents critères qui répondent à votre besoin et là maintenant, vous voulez avoir un ordre d'idée, vous ne savez pas, vous dites, voilà, je ne sais pas à combien se situe un prix du fonds de commerce pour un établissement équivalent à celui-ci. Alors, la façon déjà la plus simple, c'est de comparer, de comparer avec des établissements qui correspondent à peu près, qui ont à peu près les mêmes critères. Donc, comment vous allez faire ? Tout simplement, vous allez sur le bon coin et là, vous allez forcément retrouver des établissements qui ont à peu près un peu les mêmes critères, c'est-à-dire en termes de taille, c'est-à-dire peut-être même en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emplacement, est-ce que c'est dans un mall, est-ce que c'est un centre-ville, est-ce qu'il s'agit d'une zone industrielle ? Enfin voilà, selon l'emplacement, clairement, ce n'est pas du tout le même business, pas le même chiffre d'affaires souvent, donc pas le même prix. Donc vous, vous allez regarder sur le bon coin un commerce qui correspond à ce que vous avez recherché ou même ce que vous avez potentiellement trouvé et là, vous allez contacter, faire comme si vous étiez intéressé, seulement il faut faire de manière professionnelle, c'est-à-dire que n'y allez pas, comme beaucoup font, simplement comme ça, prendre des informations à l'arrache sans un minimum de professionnalisme et donc du coup, le vendeur va le ressentir, va voir que ce n'est pas pro, donc il ne va peut-être même pas vous répondre, et ainsi de suite. Donc il faut le faire de manière carrée, se présenter, qui vous êtes, que vous voie ce que vous recherchez, prendre rendez-vous, ne pas parler tout de suite de prix et demander tout de suite directement un tas d'informations, mais essayer de gagner un petit peu de confiance en montrant un minimum de professionnalisme et du coup, là, l'échange va être productif. Vous allez pouvoir avoir des informations. Bien sûr, le prix qu'il va vous donner, c'est un prix qui est négociable, donc il va partir très haut, mais si vous le faites plusieurs fois, vous allez grosso modo arriver à comprendre à peu près par rapport à ce que vous recherchez, le prix, combien il se situe grosso modo, avec les différents arguments, les différents éléments. Donc ça, ce deuxième point, c'est un point vraiment important, il faut vraiment faire. C'est-à-dire qu'avant d'acheter votre commerce, pour pouvoir bien l'évaluer, justement, de faire une bonne affaire, il faut avoir passé déjà par plusieurs, faire plusieurs étapes de négociation avec différents commerces, pas forcément ceux qui vous intéressent, mais comme ça, ça vous permet d'affiner et de poser les bonnes questions, de prendre les bonnes informations et du coup, le jour au moment où vous êtes, vous dites, voilà, c'est celui-ci qui me plaît, c'est celui-ci que j'ai envie de faire, et bien du coup, lorsque vous allez négocier, vous avez déjà pris cette expérience-là. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Ensuite, troisième point qui est extrêmement aussi important, pour bien évaluer un commerce, il faut prendre l'ensemble des caractéristiques du commerce, c'est-à-dire sa taille, bien sûr, parce que parfois, on fait des comparaisons, mais les tailles sont différentes, donc forcément, le potentiel de chiffre d'affaires n'est pas le même. Les loyers, c'est un point qui est extrêmement important. J'entends parfois des gens me dire, voilà, ce bien-là, tu vois, ce fonds de commerce, je l'ai eu à tel prix, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant qu'un autre qui était à tel prix. Ok, mais quels étaient les loyers ? Parce que si celui-ci que tu estimes être un bon prix en fonds de commerce, et le loyer était à 7000 euros, alors que l'autre, qui était un peu plus cher, effectivement, le prix du fonds de commerce, mais le loyer était à 2000 euros ou 3000 euros, donc tu as divisé par deux en termes de loyer. Sache que chaque mois, quand tu vas travailler, et que tu vas réaliser tes revenus, tes bénéfices à la fin du mois, en termes de loyer, plus de la moitié, tu vas le reverser sur celui qui semblait être plus intéressant. Donc le loyer est extrêmement important, parce que c'est un poste très important dans la restauration, forcément, et donc du coup, ça doit être pris en compte lorsque vous allez comparer les différentes offres, vous allez devoir prendre vraiment en compte le prix du loyer. Donc ça, c'est vachement important. Autre point extrêmement important, c'est les dispositifs, c'est-à-dire les équipements. Vous avez des restaurants parfois qui ne disposent pas d'extraction. C'est rare, mais ça arrive. Des restaurants qui ne disposent pas d'extraction ou même c'est interdit de pouvoir installer une extraction de fumée, c'est-à-dire c'est pour les petits restaurants, par exemple, parfois, où il y a des logements juste au-dessus, et donc du coup, dans le bail, le propriétaire ne peut pas faire de la restauration avec de l'extraction, par exemple, il ne peut faire que des sandwichs froids ou des crêpes, des choses comme ça. Et ça, il faut bien le savoir, il faut bien lire le bail pour bien être sûr que de ce que vous pouvez faire, ne pas faire. Donc ça, vous allez bien entendu en parler avec le vendeur du fonds de commerce et en général, il va vous le préciser. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut bien décortiquer le bail et bien s'assurer qu'il n'y a pas de look caché, d'informations pour être susceptibles d'être très importantes et que vous n'avez pas été au courant dès le début. Donc ça, c'est très important aussi de voir les équipements, la qualité, climatisation, chaude, froide, plomberie, ainsi de suite, électricité, tout ça aussi va avoir un impact naturellement sur le prix final parce que si vous devez refaire toute la plomberie, l'électricité, ce qui peut arriver, ce qui n'est pas un problème, mais simplement, il faut que ça soit impacté sur le prix. Donc tout ça, on va le prendre en compte et tous ces éléments-là vont faire qu'on va pouvoir évaluer de manière précise le prix du fonds de commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada